Joyeux anniversaire Yo tout le monde c'est Tozu Cochado et on se retrouve aujourd'hui incroyable les 1 an de ma chaîne Youtube 1 an 1 an 365 jours où je vous fais chier avec mes vidéos 1 an ça fait déjà 1 an que j'ai mis ma première vidéo en ligne chez la daronne de mon pote avec sa webcam tout pourrie que du coup j'ai passé à un autre gars car il était vraiment nu je me rappelle la première fois que j'ai tourné ma vidéo, il était à côté avec son facebook du coup dans la vidéo vous pouvez attendre un petit de facebook super, j'appelle pas le malaise 1 an 1 an du coup je vais faire les remerciements à la fin et vidéo très spéciale il n'y aura rien sur le manga pas de monde en pot c'est les spéciales 1 an et pour fêter ça il y a les pompiers qui passent c'est génial pourquoi pas pour fêter les 1 an j'aimerais si vous êtes d'accord vous avez pas le choix de toute façon récapituler en gros tout ce qui s'est passé d'important ou de mémorable pour moi en tout cas tellement mémorable que j'ai dû regarder 2-3 trucs retrouver certaines dates me rappeler et avec vous ce qu'il y a eu de très important pour moi cette année là cette année là non pardon Claude-François ne commence pas et du coup on va commencer avec le mois de novembre 2015 novembre 2015 première vidéo de ma chaîne youtube le premier moment le gars je me rappellerai toujours de ce nom je voulais faire un jeu de mots le moment le gars première vidéo sur Death Note avec la webcam pourrie de mon pote chez la down de mon pote mon pote à côté avec son putain de facebook à côté première vidéo sur Death Note mon manga qui est à ce jour encore un an après toujours mon préféré ça me fait grave plaisir à chaque fois que je chaque fois que je que je regarde ma vidéo d'il y a un an ou Death Note je repense à l'un comme je pense à l'autre et ça me fait extrêmement plaisir j'avais que 2 ou 3 abonnés mais c'est pas grave j'ai adoré faire j'ai adoré faire cette vidéo je me sentais un peu plus libre et ça me faisait extrêmement plaisir décembre 2015 nouvelle coupe de cheveux j'étais passé à qu'est-ce qu'il se passe avec le chapeau j'étais passé à la coupe de cheveux blond j'ai une petite amie j'ai eu grâce à ça je suis sorti avec une fille quand même le blond ça a été ravageur mais ça a pas duré de base c'était un délire au début je voulais avoir les cheveux blancs car il y avait plein de personnages de manga ou de jeux vidéo qui avaient des cheveux blancs je trouve ça cool le gars le petit avec la grande épée dans Bleach David McRoy et j'en oublie j'en oublie mais il y en avait tellement tellement j'essayais de regarder dans les mangas que j'ai a voir si il y en avait pas Kakashi il a des cheveux blancs Anne Lire dans Death Note il a des cheveux blancs il y a qui d'autre ? quelqu'un d'autre ? non bon les cheveux blancs pour moi c'était un rêve et malheureusement il y a eu une petite couille j'en ai eu dans mon chapeau il y a eu une petite couille du coup j'ai eu les cheveux blancs c'est pas trop grave mais c'était assez drôle et en même temps le mois de décembre 2015 c'était un gros fail car je voulais faire un let's play j'avais le père de mon pote toujours ce pote qui avait le matos et les logiciels informatiques pour faire le montage d'un let's play et j'ai mal commencé avec Call of Duty vous ne connaissez plus rien sur cette histoire c'est normal c'est tout simplement parce que la vidéo n'est jamais sortie elle est toujours sur mon pc malheureusement la vidéo est beaucoup trop longue elle dure 2h et ça a été vraiment nul à chier quand j'ai commencé à le filmer j'ai trouvé ça bien mais c'était nul à chier c'était même pas du gaming enfin si c'était du gaming logique mais c'était même pas du multigaming c'était même pas en ligne ou avec un pote non c'était juste je me disais mais tout le monde fait du multigaming moi j'ai envie de faire de l'histoire peut-être que ça intéresse quelqu'un j'ai essayé c'était de la merde du coup vous ne verrez jamais sur let's play sauf si j'y suis obligé janvier 2016 fin de la saison 1 de mon manga en 2 mois quand même 10 épisodes en 2 mois j'étais assez content et 1er épisode de moment pause aaaaah toujours avec les cheveux blancs à cette époque et j'étais très content j'avais l'impression que je pouvais me relaxer j'étais un peu moins coincé la preuve je fumais des clubs tranquille devant vous je mange pas des steaks limite je buvais manger si je voulais là je pouvais prendre un truc à manger à boire non on est pas dans un moment pause et non mais dans les moments pause c'est ça je peux faire ce que je veux je peux on va pas aller dans le striptease quand même mais je peux me lâcher et ça me faisait extrêmement plaisir de dire que là j'étais juste là pour me poser pour vous parler de ce qui s'est passé ce qui se passe ce qui va se passer sur ma chaîne et ça me faisait extrêmement plaisir et je regrette pas d'avoir eu l'idée de cette vidéo février 2016 malheureusement il n'y a pas eu de vidéo pourquoi ? bah tout simplement parce qu'en février 2016 j'ai fêté mes 18 ans merci le voisin et j'étais pas content ou quoi ? j'ai donc fêté mes 18 ans et je suis donc parti à Mulhouse en vacances quelques temps et du coup je n'avais largement pas du tout le temps en fait de faire une vidéo ou de travailler dessus j'avais l'attention de faire une vidéo chez mon frère puisque c'était chez lui et j'ai passé les vacances et ça c'est pas fait logiquement je devais même faire une vidéo avec une amie qui devait ramener les bonbons Harry Potter mais ça c'est pas fait car elle n'a pas pu venir malheureusement mais ce n'est pas grave je me suis quand même bien éclaté ça a été cool et voilà mars 2016 un mois très important vous ne le saviez peut-être pas ou sauf mes amis Facebook mais je suis apparu une apparition très rapide sur la chaîne de Furious Jumper Furious Jumper est pour moi dans mon top 3 des meilleurs youtubeurs gaming ça c'est clair et net précis sans compter Trash Trash je ne sais pas vraiment si c'est du gaming par Pokémon Pokémon Trash non Trash ça parle de tout et de rien ça parle de jeux vidéo bref du coup Furious Jumper fait partie des 3 youtubeurs préférés gaming avec Sifano qui est en première place et Squeezie qui est juste devant Furious et j'ai fait une petite apparition sur sa chaîne j'étais très content car il venait de fêter ses 600 000 abonnés pas 6 000 600 000 et il avait demandé à ses abonnés qu'il fasse une vidéo irréelle pour lui pour lui poser une question et je lui posais la question quel était son jeu d'horreur préféré il a vu ma vidéo et ça lui a fait très plaisir la question lui a plu et du coup il m'a mis sur sa vidéo ça m'a fait extrêmement plaisir euh bon je suis un fan euh je suis un fat boy je suis totalement con du coup on a dit merci Mr Shadow j'ai été très content en mode euh j'étais j'étais vraiment con bah ça date de presque un an hein mais bon voilà j'ai été très content qu'il s'adresse à moi qui répond à ma question d'avoir 600 000 abonnés bientôt un million d'ailleurs et ça m'a fait extrêmement plaisir d'ailleurs maintenant je sais que son jeu préféré c'est au classe et j'espère qu'il fera le au classe 2 même s'il a pas fait le 1 j'espère et ça m'a fait extrêmement plaisir de passer sur sa chaîne et peut-être un jour sur celle du Sifado croisons les doigts avril 2016 premier épisode de moment duel et également première impression d'un invité sur ma chaîne Deadman Deadman c'est l'un de mes meilleurs amis c'est un frère de coeur c'est il est il compte énormément pour moi et la première fois je lui ai dit Sadio on fait une vidéo spéciale Yu-Gi-Oh pour euh les 20 ans il fait vas-y allez et on est parti plusieurs fois dans les délires euh il y a une vidéo qu'on on a fait mais qu'on a pas pu finir car il y avait trop de bordel euh désolé je sors de la maladie là et euh on faisait trop de bordel euh on avait fait la fête hier la nuit euh c'était on avait encore on était encore dans les vapes à ce moment là euh ça aurait dû être la troisième vidéo de mon manga le moment duel et c'était juste pas possible et plusieurs fois il me dit mais mets-la mets-la même si elle est pas fini on s'en fout tu le dis qu'elle est pas fini ça va pouvoir faire rire tes abonnés et je lui ai dit peut-être au début je lui ai dit non parce qu'elle est un peu folle quand même comme vidéo on part dans les délires loin on va très loin même l'une elle est pas aussi loin et euh peut-être un jour pourquoi pas on verra mais également euh en avril 2016 ça n'a pas été que mon premier moment duel et la première impression de Deathman c'était également le premier vlog vlog Wallegator et pour cette vidéo moment vlog ouvert Wallegator euh comment on va dire merci euh ça va être très con ce que je vais vous dire pour ceux qui sont habitués à avoir des youtubeurs qui en même pas 5 minutes ont déjà 70 000 vues sur la chaîne euh 200 vues 200 vues 200 vues Wallegator 200 vues c'est la vidéo la plus vue en sachant que ma première vidéo qui date d'un an elle n'a même pas dépassé les 150 même pas les 100 je crois même pas bientôt mais pas encore vous êtes des malades 200 vues merci infiniment franchement je ne comprends pas un truc que je vais vous expliquer après mais merci Mai 2016 le retour de mon manga saison 2 où je reparle d'anciens mangas genre Death Note je parle de nouveaux mangas principalement d'horreur ces derniers temps certes mais quand même et premier épisode de moment hors série je voulais juste déconner de base c'était pas prévu euh j'avais vu une publication sur facebook elle m'avait fait rire je me suis dit pourquoi ne pas la lire avec vous euh je me suis un tout petit peu inspiré de Pierre Croce hein ça je dis pas le contraire mais lui il a pas fait pareil lui il a juste posé des questions à ses abonnés ils ont répondu moi c'était pas des abonnés moi c'était n'importe qui de facebook qui avait lu la publication qui avait répondu et j'en ai trouvé drôle j'en ai plus en tête mais je suis sûr que si je repense je vais en rire de nouveau et ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire cette vidéo il y en a qui n'ont pas aimé tant pis mais moi ça m'a fait rire et c'est le principal quelque part j'ai pas réussi à mettre les reposes ah juin 2016 un mois pfff de fausses promesses je vais pas vous le cacher c'est je vous avais fait une promesse en juin et je n'ai pas laissé la tenir mais normalement ça va venir de vous acquittoir j'avais fait la promesse de sortir de toute nouvelle série de vidéos sur ma chaîne les moments musique malheureusement euh je trouve que je n'ai pas fait assez de chansons euh à ce niveau là et du coup j'ai préféré aujourd'hui encore je préfère attendre d'en avoir minimum trois j'en ai que deux pour l'instant et malheureusement c'est assez triste car elle date un peu et à l'époque j'étais assez triste tout ça bref ça c'est du personnel ça bref euh et normalement en plus de mon musique qui arrivera lorsque j'aurai fini la troisième chanson qui est toujours actuelle en cours de travail il y a normalement la deuxième nouvelle série qui devrait arriver euh j'ai demandé un avis il y a quelques jours sur euh Facebook et selon les réponses je verrai si j'en fais une ou non euh de toute façon d'ici là euh même si la réponse est oui ou non euh aujourd'hui on est le 24 euh je n'en mettrai pas encore je compte faire euh une vidéo avant peut-être peut-être je sais pas encore mais d'ici là non juillet 2016 retour à Wallegator moment vlog numéro 2 et c'est ça que je comprends pas euh la vidéo la première vidéo sur Wallegator ça avait fait tellement plaisir euh il y a eu tellement de vues 200 pour moi c'est un record hein que j'ai décidé de y retourner pour vous faire plaisir je me suis fait mal à la main ah ouais mais avec un petit bonus je voulais y aller avec un bonus pour vous faire plaisir c'était prendre un gant celui-là prendre mon téléphone car c'est malheureusement avec mon téléphone que je filme comme ça du scotch et me filmer vous voyez parce que comme ça ça tient hein euh me filmer dans les manèges comme ça euh vous aurez pu voir ma tronche machin et du coup je pensais que ça vous ferait plaisir malheureusement il y a eu beaucoup moins de vues je ne sais pas pourquoi euh après il y a mon frère qui m'a conseillé oui mais si tu dois y retourner une troisième fois cette fois ne filme pas ta sale gueule filme le décor filme le paysage comment il est beau je fais pourquoi pas s'il y a une troisième vidéo à Wallegator ce qui n'est pas prévu pour l'instant pourquoi pas août 2016 pour l'instant en sachant qu'on est en fin d'année on est en fin d'année en novembre fin novembre bientôt décembre août 2016 a été pour moi le plus beau mois de cette année pourquoi deux raisons euh de base faut que vous sachiez que moi je suis quelqu'un qui adore répondre aux questions quand on me pose une question j'adore répondre c'est pour ça que depuis que j'ai lancé ma première vidéo YouTube euh je rêvais de trois choses euh j'ai oublié la troisième mais c'est pas grave euh deuxième chose que je rêvais énormément c'était de faire une vidéo gaming un jour avec Syphano que ce soit sur Minecraft ou autre et la première chose c'était faire une FAQ spécialement pour vous et je l'ai fait en août j'ai fait la FAQ il y avait mon chat qui est apparu ma petite Coralie c'était assez drôle mais il n'y a pas eu que ça il y a aussi quelque chose qui s'est passé en dehors de YouTube un peu en dehors de Facebook dans ma vie privée euh j'ai rencontré l'amour c'est c'est pas que c'est gros mais je préfère attendre encore un ou deux mois pour dire que j'ai vraiment rencontré le grand amour je l'aime énormément mais en août j'ai eu la chance de trouver ce qui est actuellement ma petite amie ce qui va bientôt être je l'espère ma femme ma mère mes enfants je m'avance beaucoup peut-être parce que je sais que ça fait depuis août ça fait pas longtemps mais je suis quelqu'un de très passionné j'ai un putain de coeur d'artichaut et je n'y peux rien et ma copine c'est pareil et je l'aime énormément et et j'espère du fond de mon coeur que euh je vivrai le grand amour avec elle euh je n'ai pas peur de dire que c'est le grand amour c'est juste que j'ai peur que dans quelques années quand je reverrai cette vidéo spéciale un an une vidéo qui est censé me faire plaisir car je me dis ah ça date ça ben que à ce passage là ce soit assez triste car il y aurait un truc qu'on se serait quitté ou je sais pas quoi je l'espère pas mais en tout cas le 18 août 2016 je me suis mis en couple avec la personne la plus belle la plus gentille et la plus adorable du monde ma chérie à moi et franchement pour moi ça a été vraiment le plus beau mois pouvoir avoir la chance de lui avoir dit je t'aime pour la première fois relire le message de l'époque c'est juste épique et je l'aime Septembre 2016 ma chérie s'est beaucoup inspiré de son compagne puisqu'elle a également lancé sa propre chaîne youtube qui fait des trucs que j'ai jamais vu un autre youtubeur ou youtubeuse faire ça à l'époque surtout des youtubeuses il y a très peu de youtubeuses qui se lancent malheureusement mais c'est soit sur du gaming soit c'est des vidéos cheloues sur euh des lives on a tous vu cette vidéo où la meuf oublie de faire d'éteindre sa cam pas la peine de vous dire ce qui s'est passé après vous on a tous vu ça ou youtubeuse beauté ma chérie elle a fait autre chose elle fait des vidéos d'elle en vacances où elle s'éclate elle s'amuse et elle nous invite juste à nous marrer peut-être de temps en temps à se foutre de sa gueule mais on rigole avec elle c'est ça le principal et j'ai jamais vu un youtubeur ou youtubeuse en tout cas j'en connais pas qui ait fait ça qui vient prend juste son téléphone filme ses vacances et déconne point barre c'est franchement c'est génial et ma chérie a franchement une idée de génie je trouve et également en septembre il y a eu le Gamertag de Sifano ah la 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 première fois que j'ai vu la vidéo de Sifano sur le Gamertag le Gamertag il répondait à des questions sur le gaming genre quel était ton premier jeu quelle console t'as marqué quel jeu t'as marqué tout ça et moi vu que je venais de faire la FAQ il y a un mois ah oui je voulais en faire une mais spécial gaming et du coup comme un gros enfoiré de putaclique on va dire j'ai écrit que c'était le Gamertag réponse à Sifano car Sifano c'est pas un truc de putaclique logiquement Sifano avait demandé répondez aux questions en commentaire je me suis pas fait chier je l'ai fait en vidéo moi voilà octobre 2016 euh à moi c'est difficile parce qu'il y a eu pas mal de trucs dans ma vie privée qui a déboulé mais j'en suis toujours debout je suis toujours debout je suis toujours vivant euh et en octobre 2016 j'ai eu la chance d'inviter mon deuxième invité mon deuxième frère de coeur mon petit frère de coeur même s'il est plus grand que moi Hakuno Hakuno grand fin de Naruto comme moi pas fin du tout de Yu-Gi-Oh enfin il connait mais il joue pas c'est dommage j'aurais éclaté de toute façon et j'étais très content de l'inviter sur ma chaîne Hakuno ça m'a fait extrêmement plaisir de te recevoir comme ça m'a fait plaisir de te recevoir n'hésitez pas les gars à revenir c'est quand vous voulez la porte elle est là elle est juste ouverte n'hésitez pas à rentrer attendez quand même certains horaires genre après dans deux heures vous pouvez aller vous faire foutre moi j'adore mais n'hésitez pas ça me ferait extrêmement plaisir de vous inviter de nouveau ensuite en octobre toujours il y a eu Wattpad un grand chamboulement dans ma tête dans ma vie j'en avais déjà parlé il me semble avant avant octobre je ne crois pas bref Wattpad est un grand site de romans où on peut écrire nos propres romans et lire ce et lire et lire mais lire les romans de personnages connus personnages pas connus nos propres potes nos familles pourquoi pas et j'adore ce site j'ai écrit trois romans actuellement zombies démons et pokémon j'adore et j'espère pouvoir continuer il y a un roman c'est pas du tout l'un des miens mais c'est le roman point virgule de ma pote Eva dont je vous ai souvent parlé et franchement mon rêve sur Wattpad ce serait qu'elle publie son bouquin je suis peut-être trop gentil on me le dit souvent mais moi c'est mon rêve ce serait que un jour je verrai le point virgule en best-seller sur la bibliothèque de l'un de mes magasins proches d'une bibliothèque ou je ne sais pas et franchement je l'achèterai et si elle est connue un jour grâce à son livre allez vous faire foutre je serai le premier à avoir son autographe je rigole mais franchement ça me ferait extrêmement plaisir qu'elle arrive à le faire ça son rêve car c'est son rêve de faire ça est également le mien et je sais qu'elle peut y arriver et je lui fais totalement confiance elle a le talent pour ça Novembre 2016 je ne sais plus quelle vidéo j'ai sorti ce mois-ci j'en ai pas sorti beaucoup pas du tout je crois je vais vérifier ça je viens de vérifier il n'y a pas la vidéo sur les zombies euh votre arme sur la droite sera votre l'objet sur votre droite sera la seule arme contre les zombies et cette vidéo je n'ai pas sorti d'autres vidéos ce mois-ci peut-être après peut-être je ne sais pas encore mais ça fait un an un an que j'ai fait pendant la première fois une vidéo YouTube et je ne vous remercierai jamais assez pour ça du coup ah les cheveux les cheveux mon dieu quel doigt mon dieu oh la la euh oui je transpire oui ouais il fait très chaud remerciement je tiens à remercier déjà en tout premier Eva qui m'a beaucoup aidé m'a conseillé de temps en temps et je lui remercie euh lorsque j'avais besoin d'aide euh et que j'avais le courage d'aller la voir parce que j'avais souvent peur de la déranger elle m'aidait à chaque fois et ça me faisait extrêmement plaisir et je te remercie donc Eva big bisous pour toi Akuno Deadman vous êtes le bienvenu quand vous voulez les gars il n'y a pas de problème j'adore faire des vidéos avec vous Deadman même après mon moment duel parce que l'année va pas tarder à se finir après mon moment duel si tu as d'autres idées de vidéos si j'en ai également mais que j'aurai besoin de toi j'espère que tu seras d'accord pour revenir sur ma chaîne Akuno c'est pareil ensuite Professeur Wu un grand youtubeur et un grand ami j'espère un jour te voir parce qu'on devait se voir à la Paris Games Week mais malheureusement j'ai préféré aller à Waligator je suis sincèrement désolé et franchement t'inquiète pas on se verra un jour et je tiens à faire un gros big up pour toi merci pour ton autographe franchement ça m'a fait grave plaisir allez sur sa chaîne les gens il n'y a pas de soucis je vous mettrai sa chaîne en commentaire ou en lien dans la description Professeur Wu est un grand fan de Dr Wu si vous êtes fan aussi n'hésitez pas je tiens également à remercier pluriblement les amis de ma famille qui m'ont soutenu qui m'ont dit ouais tu vas faire des vidéos YouTube c'est génial un jour tu seras connu machin et je pourrai te demander un autographe devant les gens fuck off pourquoi pas d'accord mais je vous remercie de m'avoir soutenu de m'avoir épaulé de m'avoir dit que cette idée pour une fois c'était pas une idée de merde contrairement à ce que j'ai d'habitude et je vous remercierai jamais assez et je tiens également à remercier ma chérie ma petite amie qui a également sa chaîne YouTube que je mettrai aussi en description en lien dans la description et je te remercie énormément mon amour je t'aime je vous aime vous aussi mes abonnés évidemment c'est à vous que je tiens c'est vous que je veux remercier à la fin vous mes abonnés qui m'ont aidé qui m'ont épaulé je n'ai peut-être que 31 abonnés mais ça m'est égal comme a dit Syphano et comme a dit Squeezie comme l'ont dit beaucoup de YouTube quand on voit ce qu'il se passe avec YouTube avec 100 000 abonnés 1 million d'abonnés on voit les abonnés qui s'engueulent sur les commentaires d'autres qui font leur pub d'autres qui disent un truc sur le physique ou sur les cheveux ou sur le tas de roche de Squeezie mais qui n'ont rien à voir avec la vidéo moi franchement je suis très content d'avoir que 31 abonnés ça m'est égal moi je fais des vidéos c'est pour un minimum de gens mais c'est pour un maximum de plaisir et du coup je vous fais des big bisous et je vous dis à la prochaine sur ma chaîne jusqu'à l'année prochaine à bientôt que j'aimages 2 4 5 Sous-titrage ST' 501